Salut les amis, salut salut, alors j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va faire une petite vidéo rapide, vous voyez il y a un soleil absolument magnifique, on se croirait carrément au mois de juin. Il fait, je ne vais pas dire chaud parce qu'il ne faut pas exagérer, mais il fait une bonne température. Dans la serre je pense qu'on est pas loin des 30 degrés, dehors là on doit être à 14-15 degrés, donc c'est plutôt agréable. Donc aujourd'hui, comme je vous dis, petite vidéo rapide, je vous présenterai un petit peu ce que j'ai planté et semé. Je vais mettre des échalotes, donc je vais préparer le terrain, donc le terrain je vais le faire par ici là. Et puis on voit au fur et à mesure de l'avancement. Allez à tout de suite. Donc je vous fais voir un petit peu ce que j'ai fait, donc mes piments que j'ai mis la semaine dernière, c'est normal, il n'y a encore rien, ça va venir. Les patates douces, vous voyez, donc c'est pareil, il n'y a pas très longtemps que je les ai mises. Donc et mes petites plantes, alors ça c'est un mandarinier. A côté, il y a là, le petit c'est un pommier, et celui-là et celui-là, les deux grands, c'est des plaques miniers, donc c'est des arbres à kaki. Donc un petit délire pour essayer, voilà, on verra ça dans quelques mois. Allez, on va aller un petit peu au boulot, je sors l'engin de guerre et j'arrive. Voilà, donc ça c'est le petit bout que je vais travailler pour mes échalotes. J'avais mis un peu de fumier de cheval, j'espère que ça ne va pas trop trop déranger les échalotes, on va voir. Allez, on va bosser un peu. Voilà, donc le petit coup de grelinette c'est fait, ça fait quand même du sacré bon boulot ça, il n'y a pas à dire. Donc là, un petit coup de râteau et c'est parti. Voilà, donc le terrain est prêt, les échalotes sont là, sont prêtes. Donc il y en a quelques-unes que j'ai achetées, puis il y en a, c'est ma production perso de l'an dernier, j'ai récupéré des petites. Voilà, donc pour les planter, je ne vais pas vous refaire la leçon parce qu'il y a des grandes chaînes ou des meilleurs jardiniers que moi qui s'en occupent. Donc ce n'est pas bien compliqué, côté racine et ça c'est là où va sortir le verre. Donc on les met, j'essaye de les mettre le plus en ligne possible quand même, que ce soit à peu près propre. Voilà, environ 20 cm l'une de l'autre. Et ainsi de suite. Donc la terre est assez humide mais sans plus, donc ça va à peu près. Par contre, je ne vais pas arroser, je vais laisser faire maintenant. Ça ne s'arrosera qu'avec la pluie. Allez, moi je continue. Bon ben voilà, les échalotes, c'est fait. Donc j'ai fait quasiment une ligne, ouais à peu près une ligne et demie, je viens jusque là, la deuxième ligne. Voilà. Donc, ben impeccable, impeccable, impeccable. Bon par contre, c'est vrai que j'ai apporté du fumier de cheval, chose que je n'aurais peut-être pas dû là où je mets les échalotes parce qu'elles ne sont pas super super fans du fumier de cheval. Mais bon, il est bien décomposé, on verra bien. Et puis moi, ça me fait hyper du bien quoi. Gratter un peu dans la terre, planter en pleine terre. Il y a longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Donc voilà, je me suis fait plaise. Allez, je vous reprends tout de suite. Ah oui, puis vous vous souvenez, la semaine dernière, j'avais fait mes semis avec du terreau gamme vert. Super déçu. Donc du coup, j'ai pris ça. Donc c'est beau jour. C'est terreau universel. Ce n'est pas du terreau semis, mais je pense que ça ira très très bien pour ce que moi j'ai à faire. Donc j'ai pris ça sous les conseils de Picro. Le jardin de Picro, c'est le pirate. Je pense que tout le monde le connaît. Parce que lui, il fait pas mal de tests, d'essais. Donc je vais essayer. Voilà, j'essaye et puis on verra bien. Bon, ben voilà, j'ai fait mon petit vent au jardin. J'ai planté mes échalotes, je suis content. J'ai gratté un peu de terre. Au soleil. Super soleil. Vous voyez. Et puis voilà, moi je suis content. Bon, je vais aller regarder le match tranquille. Parce que c'est France-Ecosse. Donc quand même intéressant. Moi je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Faites attention à vous. Et je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao. Ciao.